Donc, concernant la prévalence, dans cette revue, en fait, de littérature locale, la prévalence est aux alentours de 1500 SPA, sûrement que c'est un chiffre qui est sous-estimé, vu les qualités, enfin, pas les qualités, mais le nombre de travaux que j'ai pu avoir, donc 1500, répartis dans les différentes villes du Maroc, Casa, Rabat, Oujdam, Raksh, Fès et Casa. Ici, j'ai vu un travail de l'équipe de médecine interne, c'est un travail qui était fait sur 25 ans, donc je me suis dit, pourquoi pas, pour avoir une idée globale. Alors, concernant le sexe ratio, il y a toujours la prédominance masculine, mais on a l'impression, dans les études plus récentes, qu'il y a un rapprochement vers une certaine fréquence chez la femme. Est-ce qu'on est en train de récupérer les poulets arthrites séronégatives ? Possible, donc c'est une question qu'on se pose. Concernant le délai diagnostique, il est en moyenne de 5 ans, donc quand même, il est assez grand, dans les différentes villes. Les sous-types de la spondylarthrite onkylosante, donc nous avons la spondylarthrite onkylosante axiale, qui est la plus fréquente dans les différentes villes. Par rapport au rhumatisme psoriasique, donc nous avons trouvé 30% en CNES, 36% à Casablanca, 14 ou 15% à Marrakech et 4% à FES, suivi par la suite par les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors concernant la coccyte, qui est un signe de sévérité de la spondylarthrite onkylosante, elle est encore fréquente au Maroc, et donc on a aux alentours de 40%, 47% de prévalence de la coccyte chez nos patients, probablement en rapport avec soit le délai lointain de diagnostic, soit avec le début précoce de la maladie. Alors concernant l'activité de la maladie, le base d'ail moyen est aux alentours de 4, un peu moins, donc l'activité n'est pas aussi haute par rapport à ces données. Concernant les facteurs associés, donc le tabac est fréquent à FES, et j'étais étonnée parce qu'on a quand même une prédominance féminine à FES, et donc c'est là où il y a le taux de tabagisme assez important, donc à 33%. Alors concernant l'UVH, qui est la comorbidité la plus fréquente, donc il est représenté à 16% à peu près à Marrakech, donc à 11%, 12%, 6%, 4%, donc dans les autres villes, on est quand même assez... c'est la complication extra-articulaire la plus fréquente, mais ça reste quand même assez faible par rapport à la littérature, on arrive jusqu'à 20% à 30% de prévalence de l'UVH. Alors dans cette étude qui a essayé de... faite par le professeur Marraoui, qui évaluait la prévalence de l'ostéoporose chez nos patients spondylarthritiques, donc c'est une étude qui a comporté 80 patients, 25% d'ostéoporose a été retrouvée, alors avec une 19% de fractures vertébrales, grades 2 et 3. Les facteurs associés à l'ostéoporose, ce qui sortait, c'est le BASD, l'activité de la maladie, la durée de la maladie, l'IMC, et ce qui était en association avec les fractures vertébrales, c'est la durée de la maladie et l'atteinte structurelle de la spondylarthrite ankylosante. Toujours en matière, donc, les auteurs concluent que l'ostéoporose est fréquente au cours de la spondylarthrite et serait liée à l'activité de la maladie, les fractures seraient beaucoup plus liées à la durée et à la sévérité structurelle de la maladie. Alors, toujours dans le cadre de l'os et spondylarthrite ankylosante, donc dans cette étude, professeur Marraoui a évalué la présence ou l'association entre présarcopénie, sarcopénie, cachexie et ostéoporose, et ça a comporté chez 67 hommes qui ont expondé l'arthrite ankylosante, comparé à un groupe contrôle, et les auteurs ont évalué la densité minérale osseuse, la masse maigre, grasse, avec une évaluation de la présarcopénie, la sarcopénie et la force musculaire. Alors, ce qui sort comme prévalence, l'ostéoporose a été retrouvée dans 16% des cas, la cachexie chez 12%, la présarcopénie chez la moitié des patients et la sarcopénie chez 34 patients. Il y avait une forte association avec le basse D élevé et une faible masse osseuse. Alors, concernant les outils, au Maroc, nous avons un outil quand même, une traduction dialectale du basse D et du basse FI, et donc c'est bien pour les personnes qui peuvent le mettre dans une salle d'attente pour les patients et peuvent remplir eux-mêmes le questionnaire. Alors, concernant la prise en charge, hier, on a eu, le professeur Mouraoui nous a présenté le registre marocain, qui va nous donner une idée de ce qu'on fait en matière de biothérapie, efficacité et tolérance. Donc, en effet, c'est un registre national multicentrique qui va étudier la biothérapie, sa tolérance, sans efficacité dans les différents centres universitaires au Maroc, de rhumatologie. Alors, concernant la spondylarthrite ankylosante, les résultats sont comme suivants. Donc, on a 194 spondylarthrites ankylosantes qui sont sous biothérapie. Vous pouvez voir que le taux de patients qui sont sous biothérapie est très faible par rapport à la prévalence de la maladie. Donc, quand même, nos patients, ils ont un accès difficile à la biothérapie. Alors, l'âge moyen des patients est de 40 ans, une prédominance masculine. La durée médiane de traitement est de 84 semaines et plus de la moitié des patients commençaient, ou juste venaient de commencer leur biothérapie. La répartition des prescriptions et des médicaments qui étaient prescrits, 33% pour l'éthanercept, 30% pour l'adalimumab, l'infliximab, les deux, le princeps est générique ou biosimilaire, donc à 24,5%. Le stekicunimab, dans 1%, et 0,5% pour le golimumab. Alors, j'ai mis ici un petit rappel, parce qu'hier, quand même, il y avait une certaine discussion par rapport au prix des biothérapies. J'ai ramassé, enfin, j'ai regroupé le total. On sait très bien que toutes les biothérapies, à part l'éthanercept 50 mg, ils sont remboursés par l'aclombs à 100% et à 93% par la CNSS. Donc, comme vous voyez, l'éthanercept à 25 mg, il est à 116 000 dirhams par an, ça c'est le coût annuel. Le 50 mg, il va être un peu moins cher, mais il n'est pas encore remboursé par l'aclombs. La dalimimab, il est à 131 000. L'infliximab, donc il y a une petite différence de 1 300 dirhams entre le princeps et les génériques en matière de prix de flacan. Le stekicunimab, donc la première année, c'est 92 000 dirhams 900, et puis ça passe à 69 600 pour les années suivantes. Et le golimimab, c'est 116 000 dirhams par an. Donc, la SMR, toujours dans la prise en charge de la spondyla chrita, a émis en 2017 les recommandations qui sont publiées dans la revue marocaine, ce qui permet aux rhumatologues d'adapter les recommandations au contexte marocain. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ils sont disponibles dans la revue. Voilà, donc, pour conclure et dire que nous avons besoin d'une étude multicentrique nationale. Et donc, je laisse, je lance un appel pour les différents centres, que ce soit un point de départ pour avoir une idée, et avoir des chiffres exacts et réels de l'épidémiologie de la spondyla artrite ankylosante au Maroc. La SMR, elle a fait des choses pour améliorer la prise en charge de la spondyla artrite ankylosante, notamment par la mise en place de la section ETP spondyla artrite ankylosante, qui est en cours d'instauration, qui va être une aide aussi à améliorer la prise en charge des malades. Nous avons besoin de formation médicale contenue, que ce soit pour le généraliste ou les spécialistes, choses qui sont déjà en cours, qui sont faites, et on a besoin de perpétuer cela. Alors, les enseignants, le Collège marocain des enseignants rhumatologues a déjà mis en place à disposition des rhumatologues marocains le livre qui était publié l'année dernière, sous l'égide de la Société marocaine de rhumatologie et en participation du laboratoire Novartis, qui est dédié aux rhumatologues marocains, et qui a fait un peu le tour de la spondyla artrite ankylosante en question. Et je vous remercie pour votre attention.